La cérémonie d'ouverture du 20e congrès des jeunes luthériens La cérémonie d'ouverture du 20e congrès des jeunes luthériens La cérémonie d'ouverture du 21e congrès de l'union des jeunes luthériens de Madagascar en guise de contribution aux frais d'organisation de cet événement pastoral Église des Sos-Mamuns, les nouveaux dirigeants confirmés dans leurs fonctions Les nouveaux dirigeants et élus de l'église des Sos-Mamuns continueront d'exercer Le Conseil d'Etat a rejeté la demande de sursis à exécution du document délivré par la préfecture d'Antalajiv qui précise qu'il est impossible d'organiser une nouvelle élection Le pasteur Raymond Radjianatouad est donc confirmé dans ses fonctions de président officiellement reconnu du conseil d'administration de l'église des Sos-Mamuns jusqu'à ce que la Cour statue sur la requête en annulation déposée par ceux qui contestent son élection Les cultes au temple d'Ankurujan pourront reprendre après avoir été une nouvelle fois suspendue dimanche dernier La préfecture autorise les assemblées des fidèles à condition que celles-ci se déroulent sans incident ni affrontement Coopération Sino-Malgache pour une augmentation des exportations vers la Chine Le projet de partenariat pour l'amélioration de la capacité d'exportation d'Afrique vers la Chine et sa mise en œuvre ont été abordés lors de la visite de courtoisie rendue hier par la délégation de l'International Trade Center conduite par Zian Zin-Jung au ministre du Commerce Edgar Rezaf-Njava A l'occasion de cette rencontre, le ministre Edgar Rezaf-Njava a avancé qu'il serait idéal d'installer une agence ou un bureau des normes chinoises à Madagascar afin que tous les produits d'exportation vers la Chine et qui ont été agréés par ce bureau ne risquent plus d'être refoulés ou encore bradés à cause d'un manquement aux normes de réglementation sanitaire et phytosanitaire Le ministre Edgar Rezaf-Njava a fait remarquer en effet que lorsque les produits agricoles malgages franchissent les marchés internationaux et qu'ils sont déclarés non conformes, c'est toute la chaîne de valeur dont les paysans producteurs, les exportateurs et le pays tout entier qui ont pâti Sous-titrage Société Radio-Canada